Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée au Hero Contest Marvel Champions. Donc, troisième journée. Alors la deuxième journée, c'était il y a deux semaines. Du coup, je ne me souviens plus, j'ai dû revoir comment j'avais structuré ma vidéo précédente. Donc, il y a deux semaines, j'avais voté pour la deuxième journée. Là, les résultats sont sortis avec le nouveau classement. Comme la dernière fois, je pense que je ne vais pas donner les résultats. Vous regardez la vidéo de la Marvel Champions TV. Pour rappel, mes votes la dernière fois, c'était ça. Venom, Captain Marvel, Iron Man, Rocket Raccoon, War Machine, Spider-Woman, Miss Marvel. Là, entre Vision et Groot, je ne me souviens plus pour qui j'avais voté. J'ai un peu la flemme de vérifier maintenant parce que, à cause du changement d'horaire, il est déjà à 3h du matin, mine de rien. Black Widow, Ant-Man, Black Panther, Star-Lord, Miss Hulk, la guêpe. Et j'avais voté contre Valkyrie. Et au passage, dans les intérêts des Hero Contest, dans les commentaires que je retrouve, il y a eu une discussion sur Valkyrie. Oui, quelqu'un qui dit, je me dis qu'on a trop bâché cette héroïne et que la plupart des votants préférant Nullos ne l'ont probablement même jamais joué. Et donc, il y a une discussion sur en quoi elle est bien, quels sont ses problèmes, etc. Bref. Bref, bref, bref. Donc ça, c'était mes votes la dernière fois. Dans la vidéo, il y a eu les résultats des matchs, le nouveau classement, et donc le nouveau classement que moi j'ai dans cet onglet, mais encore une fois, je vous laisse aller le voir dans la vidéo. Moi, je m'y référencerai éventuellement si j'ai un commentaire à faire dessus. Et le formulaire pour voter pour cette semaine, sachant qu'avec le formulaire, de toute façon, vous savez que si le match 1, c'est Venom contre Iron Man, c'est que Venom est premier au classement, Iron Man deuxième. Match 2, c'est entre le troisième et le quatrième, etc. Donc, eh ben, voilà, je vais y aller. Normalement, mes vidéos devraient être de plus en plus courtes parce que je ne vais pas en permanence répéter les mêmes arguments. Donc, Venom, je l'ai ressorti récemment en passif-agressif. J'ai joué contre Ronan en solo standard. Je n'ai pas réussi. J'ai joué contre The Hood en solo standard. J'ai eu du mal, mais je crois que j'ai fini par réussir. Peut-être troisième tentative. Voilà, je l'ai redécouvert avec le passif-agressif. Vraiment très bon. Donc, en protection, passif-agressif, peut-être que je mettrai un lien vers la vidéo de Steve Kimmel, si je n'oublie pas. Dans d'autres aspects aussi, il a toute sa place. Donc, en tout cas, actuellement, je l'aime beaucoup. Iron Man, je l'ai beaucoup aimé au début. Je continue à beaucoup l'aimer, mais je ne sais pas, il m'attire beaucoup moins qu'avant. Ça fait un moment que je ne l'ai pas joué. Honnêtement, je n'ai rien de plus à dire qu'il ne m'attire pas particulièrement aujourd'hui. Là, tout de suite, maintenant, si je devais jouer un D2, je jouerais Venom. Donc, allez, on ne tergiverse pas plus. Je vote pour Venom. Match 2, Captain America contre Vision. Captain America... Je ne l'ai pas énormément joué, mais en ce moment, je redécouvre l'aspect protection que j'avais beaucoup délaissé. Et de ce point de vue-là, je me dis Captain America a 2 défenses. Avec son bouclier, il passe à 3. Avec la veste blindée, il passe à 4. On peut le jouer plutôt défense parfaite avec des événements qui lui donnent plus 2 ou plus 3 en défense. On peut le jouer en passif agressif, mais il y a un point important. Là, on le voit. Action. Défossez une carte de votre main. Redressez Captain America, limite une fois par round. Donc, Captain America, il peut quand même monter à une bonne défense. Et il peut se redresser pour un coût assez minime. Surtout que selon le deck qu'on joue en protection, vu qu'une bonne partie de ce qu'on fait se passe pendant la phase du méchant, pendant la phase des héros, défausser des cartes, ce n'est pas un gros coût. Donc, à côté de ça, il est très efficace en... Enfin, il a 2-2-2. C'est très efficace. Son bouclier le fait passer à 3 en défense. Il obtient riposte 1. Il a une carte qui lui donne plus en contre et lui fait piocher une carte. Donc, il peut contrer 3 et se redresser. Autrement dit, contrer 2 fois 2-3, c'est extrêmement puissant. Il a la carte appartement de Steve qui incite au... Alors, j'ai découvert, c'est flip-flop, pas flip-flop. Voilà. Quoi d'autre ? Il a des générateurs de ressources. Bref, le seul truc que j'aime et qu'il n'y a pas dans Captain America, c'est de la récursion. À côté de ça, il y a Vision. Vision, il a... Il a 2-0-0, mais il peut passer à 2-2-2. Il peut... Voilà, il a ses deux formes intangibles ou danses. Il y a plein d'effets de timing. Voilà, il y a plein d'effets de timing, mais... Je réalise que Vision est très fort, mais il ne m'avait pas particulièrement tous assumé. Donc, je vais voter pour Captain America. Match 3, Captain Marvel, Miss Marvel. Alors, Captain Marvel, je l'ai rejoué récemment. Dans un deck dont le but était de piocher énormément. Un deck commandement, je crois que je ne l'ai pas précisé. Donc, dans le deck, il y avait Nick Fury, il y avait Tigre Blanc, il y avait... Il y avait Maria Hill. Il y avait plusieurs copies de Réponse Immédiate pour remettre Nick Fury en jeu. Donc, l'idée, c'était ça, piocher plein de cartes pour jouer les événements de... Enfin, pas les événements, uniquement les événements, pour jouer tout ce qui fait du dégât. Et c'était efficace. Mais je reste sur l'idée que Captain Marvel, elle est efficace, elle pioche énormément, elle se soigne bien. Mais... Je ne sais pas, je ne prends pas particulièrement de plaisir à la jouer. Et il y a aussi un truc, c'est qu'il n'y a pas vraiment de synergie à faire avec elle. Tout ce qu'il y a, c'est avoir des ressources énergie pour piocher la soigner. Mais c'est tout. Donc, moi, elle ne m'enthousiasme pas. À côté de ça, Miss Marvel, je crois que je l'ai dit plein de fois, c'est une de mes héroïnes préférées. Là, pour le coup, il va falloir faire des synergies. Donc, hop, Miss Marvel. War Machine contre Doctor Strange. Il y a quelques jours, j'ai regardé la vidéo de Steve Kimmel dans laquelle il joue, je ne sais plus combien, 10, 18, je ne me souviens plus. Invocation avec Doctor Strange en un seul tour. Doctor Strange, il est extrêmement puissant. Il peut faire un deck de 40 cartes dont le but est d'avoir le plus rapidement possible les 15 cartes du set de héros. Alors, je suis d'accord avec l'argument que Doctor Strange, c'est le héros qu'on ressort quand aucun autre n'a réussi à passer un scénario. Mais, pareil, il ne m'intéresse pas. À côté de ça, War Machine, que je n'ai pas encore eu l'occasion de jouer. Alors, j'ai des decks construits. Bah, donc, il m'attire plus. Match 5. Alors, le week-end dernier, oui, j'ai joué la sorcière rouge. Alors, je l'ai joué. Je dirais de tête que je l'ai joué dans tous les aspects, sauf agressivité. Bientôt, je vais faire... Voilà, c'est là. Bientôt, je vais faire la vidéo de déballage sur son pack. Donc, je l'ai joué. Oui, elle est efficace, mais c'est pareil. Elle ne m'a pas enthousiasmé. J'étais là, genre, oui, bon, je joue la sphère X. Je défausse les cartes. Je compte les icônes de boost. Maintenant, je joue... Je ne sais plus comment ça s'appelle sur notre sort. J'inflige 5 dégâts, puis je défausse 2 cartes. Je compte les icônes de boost. Oh, tiens, il y a Luminous, un nom comme ça, qui s'active. Il faut que je compte les icônes de boost. J'ai passé mon temps à compter des icônes de boost. Alors, je pense que mes decks n'étaient pas géniaux. J'ai quand même réussi à... Bah, avoir un bon... Avoir pas mal de réussite en solo expert avec elle, mais elle ne me passionne pas. À côté de ça, on a Black Widow. 2-2-2. Elle joue avec des préparations. Elle incite à passer souvent de héros en alter ego. De défense, avec son costume, elle passe à 3. Veste blindée, elle passe à 4. Le costume permet de la redresser. Donc, un petit peu la même réflexion que pour Captain America. Quand tu pars de 2 défenses, que tu as dans ton set une carte qui permet de passer à 3, et que dans ton set, tu as un effet de redressement, tu es très bon en protection. En plus, la capacité inflige des dégâts aux ennemis. Quand les préparations sont utilisées, il y a des préparations qui infligent des dégâts. Il y a des améliorations protection qui infligent des dégâts quand on défend, ou des événements protection qui jouent des événements quand on défend. Elle va défendre efficacement, se redresser à son tour, contrer, puis face du méchant, défendre, etc. Je pense qu'elle est très efficace en protection, et actuellement, protection, c'est vraiment l'aspect que j'ai envie de jouer. Je me suis lassé... Comme je disais, il se fait tard, je fatigue un peu. Je me suis lassé de jouer justice, je me suis lassé de tous les decks avec 3 copies de policières en patrouille. En ce moment, c'est vraiment protection que j'ai envie de jouer. Elle est très bonne, elle était très bonne en justice, elle est aussi très bonne en commandement. Encore une fois, je n'aime pas jouer agressivité, mais globalement, voilà, j'aime beaucoup. Alors là, Ant-Man... Ant-Man ne m'enthousiasme pas particulièrement, Thor non plus, mais je crois que je l'ai déjà mentionné, Thor, Saint-Héros, chaque fois que je construis, j'ai l'impression de devoir construire pour pallier ses faiblesses. Alors Ant-Man, oui, en forme de géant, il a une taille de main de 4, mais quand même, je le trouve plus d'enthousiasmant. Alors, sachant que Thor, en duo, il est efficace, mais pour le coup, après avoir regardé des vidéos de la chaîne Step into the Portal, après avoir vu la discussion, sur Valkyrie. Voilà, je pense que maintenant, si je joue en duo, si je veux un deck, si je joue en duo, si je veux un deck qui gère les sbires, je sors Pator, je sors Valkyrie. Donc, hop, je vote pour Ant-Man. Match 7, Gamora contre Miss Hulk. Les deux font du flip-flap. Gamora est plus équilibrée. En jouant des événements, elle va infliger des dégâts, faire du contre. Ça fait long. Je crois que Gamora, je l'ai quasiment... Je l'ai joué à la sortie de son pack, mais plus depuis. Miss Hulk, j'ai jamais été trop fan. Alors, j'ai jamais été trop fan de Miss Hulk, mais là, encore pareil, elle a des cartes qui sont sorties bien pour elle, notamment récupération. Bon, c'est pas tout récent, mais second souffle pour se régénérer rapidement. Où est-ce que c'est ? Ah, tiens, je l'ai pas mis dans... Ah, si, voilà. Récupération, pareil, pour se soigner rapidement. Ouais. Disons que Miss Hulk... Disons que Miss Hulk, je me dis, il faudrait que je fasse l'effort de la rejouer, alors que Gamora... Alors, certes, je l'ai pas joué depuis longtemps, mais parce que j'ai toujours plus urgent à jouer, mais j'ai la certitude que maintenant, il y a de bons événements d'attaque, de contre, il y a de l'attaque en protection, il y a du contre aussi en protection, il y a de l'attaque en justice, etc. Et ça. Donc, entre les deux, je choisirai Gamora en premier. Alors là, Drax et Spider-Woman. Drax. Drax, il a envie de se faire attaquer pour piocher des cartes. S'il se fait attaquer, il se prend des dégâts. Et là, il y a deux solutions. On le joue en protection pour éviter de se prendre trop dégâts. C'est ce dont parlaient Shep et Sneak It. Voilà. Drax. On a quand même vraiment envie de le jouer en protection pour minimiser les dégâts qui se prend. Bon, on peut le jouer dans d'autres aspects, mais si on le joue dans d'autres aspects, on perd la capacité d'encaissement, ou alors il faut le soigner avec Mantis. Et dans ce cas-là, si on utilise beaucoup Mantis, il va falloir la soigner elle-même. Alors, Drax, il est plaisant à jouer, de mémoire. Mais, à côté de ça, on a Spider-Woman. Et Spider-Woman, c'est la possibilité de faire des combos. Alors, j'ai déjà dit. Moi, le fait de devoir avoir autant de cartes de l'aspect A et de l'aspect B, je trouve ça pénible. Ça fait que je mets beaucoup de temps pour faire les decks, mais quand même. Si on joue, par exemple, commandement et agressivité, on a plein de choses pour bien booster ses alliés. Si on joue agressivité et justice, on peut booster son contre et son attaque, et donc très rapidement l'amener à être 3-3-2 ou 4-4-4-4-3. Donc, la rende très efficace. Elle a un très bon set. L'appartement incite à faire du flip-flop. Elle met des cartes Theta désorientées et sonnées. Très efficace. sauf si le méchant ne peut être sonné ou désorienté. et ça, je crois que je le sortirai à chaque fois. Elle rend la carte, enfin, l'allié l'homme multiple, elle rend l'allié l'homme multiple, je crois que c'est le nom de la carte précisément, très efficace dans des decks protection commandement et je trouve ça très plaisant à à jouer. Donc, je vais voter pour Spider-Woman. Alors, la dernière fois, j'avais voté pour elle déjà, oui. Par contre, je n'avais pas voté pour Drax. Ah, d'accord, oui, Spider-Man, j'étais en train de bugger. Donc, soit on vote pour Spider-Man soit on vote contre Spider-Man. donc Spider-Man, il a un profil de tank. Son set n'est pas enthousiasmant. Je ne l'ai pas joué depuis longtemps, donc, non, je vote contre lui. Match 10, Rocket Raccoon contre Nebula. J'ai peu joué Rocket Raccoon et je n'arrivais pas, je n'ai pas obtenu de bons résultats, je n'ai encore jamais joué Nebula. Je suis vraiment partagé. la fois dernière, j'avais voté Rocket Raccoon contre Captain America, mais par contre, j'avais voté Miss Marvel contre Nebula. Je n'ai pas Rocket Raccoon quand même, il a ses armes, c'est amusant. Il a une ressource double dans son set, ce qui est quand même très bien. En plus, la ressource double permet de faire de la récursion, donc allez hop, je vais rester sur mon idée, dès qu'il y a de la récursion, c'est bien. Match 11, Spectrum contre la Guêpe. J'ai peu joué Spectrum, je ne suis pas fan d'un deck avec autant d'événements. En plus, voilà la mécanique, vu les cartes qu'il y a, on a incité à passer d'une forme à une autre. Enfin, je ne sais pas trop comment décrire ça, mais voilà, on a incité à basculer sur une forme, sur l'autre. Allez, une forme pour faire un peu de contre, une forme pour faire un peu d'attaque, une forme pour faire un peu de défense. Et à côté de ça, on a la Guêpe que j'adore, notamment pour sa face Nadia Vandine et toutes les possibilités de récursion. Donc, la Guêpe. Star-Lord contre Vif Argent. Alors, je ne sais plus si je l'avais mentionné la dernière fois, j'ai un peu joué Star-Lord en duo et j'ai galéré. J'ai entendu plusieurs fois mentionner que Star-Lord, il peut faire des gros rushs, il a la possibilité de... Il fait partie de ceux qui peuvent gagner les scénarios le plus vite. Voilà, à côté de ça, le fait de donner gardien à tous les alliés sous votre contrôle, ça peut donner des cartes intéressantes, enfin, pardon, des combats intéressantes, surtout avec les cartes alliance qui incitent à, je ne sais pas moi, incliner un gardien et un Avenger ou redresser un gardien ou redresser un gardien à un Avenger. Voilà. Il a sa carte chef des gardiens qui donne plus un de contre à tout le monde, enfin, tout le monde à tous les personnages gardiens sous son contrôle. Il permet de faire de bons decks gardien boost avec les Avengers, voilà. À côté de ça, on a vif argent dont le but est de monter ses trois valeurs de compétence puis faire une action, le redresser, refaire une action. Ouais, je vais voter Star-Lord. Match 13, Adam Warlock contre Black Panther. Adam Warlock, voilà, les decks cingletons, ça ne m'intéresse pas, franchement. je l'ai un petit peu joué avec son deck préconstruit la prochaine fois que je jouerai Adam Warlock et c'est le seul héros pour lequel je fais ça, je pense que j'irai chercher un deck. Donc, il y a déjà le fait que la construction est pénible, ensuite, sa capacité match de bataille incite à défausser des cartes d'aspect. Moi, souvent, je joue avec beaucoup de soutien et d'amélioration. Donc, les cartes aspects que je mets dans mon deck, c'est pour les garder en jeu, pas pour les défausser. La carte, bof. À côté de ça, il y a Black Panther, encore une fois, il est 2-2-2, c'est bien. Il a riposte, c'est bien. Alors, il n'a pas de capacité de redressement, il a une très bonne capacité de pioche avec la Cité Dorée, une alliée qui va chercher des améliorations, des ressources, je ne sais plus s'il en a 3, je crois. Donc, Black Panther et je crois que je l'ai mentionné dans la dernière vidéo, c'est le seul héros avec lequel j'ai réussi à gagner en mode héroïque, donc, en me donnant une carte rencontre en plus à chaque round. Tiens, si je trouve le temps entre deux autres decks que j'ai envie de jouer, je testerai un Black Panther contre The Hood en solo expert pour voir à quel point Black Panther est efficace. Match 14, Groot contre Hawkeye. Alors, Groot, je suis en train de le jouer actuellement. C'est vrai que quand on est bien installé, les points de vie ne descendent pas. on peut encaisser, on peut encaisser, on peut encaisser, mais je le trouve lent. Et au final, alors, en ce moment, je le joue en protection. Comme il a un profil de tank, je n'ai pas particulièrement envie de le jouer dans un autre aspect. Je pourrais évidemment le jouer en justice avec trois fois policière en patrouille, avec sous-surveillance, etc., etc., vu sa mécanique, j'ai envie de le jouer en protection. Sa mécanique fait quand même que pour avoir beaucoup de jetons croissance, il faut repasser de temps en temps en alter ego. En solo, ce n'est pas forcément facile, donc, je ne m'a pas enthousiasmé. À côté de ça, on a Hawkeye. Alors, oui, je sais, il est fragile en début de partie, mais Mockingbird, les decks, qui font de la récursion de Mockingbird. Face du méchant, je paie pour la renvoyer dans ma main, j'annule les dégâts de l'attaque. À mon tour, j'utilise les cartes en jeu pour la... Enfin, j'utilise mes cartes, mes soutiens, mes améliorations pour la mettre en jeu sans dépenser d'autres cartes de ma main. Je l'active pour deux dégâts ou deux de contre. Face de méchant, elle annule de nouveau les dégâts et je fais ça à round après round. J'avais trouvé ça très plaisant à jouer en justice. Donc, je vote au Kai. Et le dernier match, Hulk contre Valkyrie. Alors là, je crois que j'en ai parlé en détail la dernière fois. Hulk, je le considère comme en partie des héros pour lesquels je ne bâtis pas un deck pour faire des synergies, je bâtis un deck pour compenser les faiblesses de Hulk. Valkyrie, je ne l'ai pas encore joué mais après des discussions, après avoir regardé différentes vidéos, ça donne envie de faire des choses avec elle. Vous voyez ce que je veux dire. Encore une fois, je vais revenir dessus. Un défense. Avec la lance, elle passe à deux. si elle défend contre l'ennemi qui attache à lui le... Je crois qu'en français c'est le lueur de mort. Elle passe à trois défenses. Avec Veste blindée, elle passe à quatre de défense. Donc, il y a des moyens de faire des trucs en protection. Bon, il doit y avoir des moyens de faire des trucs en agressivité aussi. En commandement, j'ai cette liste de decks. Voilà, Annabelle Riggs. J'en ai parlé la dernière fois. L'idée, c'est que sur Annabelle Riggs, on met membre d'horaire des Avengers. Ça permet de mettre... Hum... Ah, je ne l'ai pas mis là. Tiens, c'est bizarre. Ah, il y a un bug dans ma liste. Bon, il manque un aérocycle. Donc, je disais... Il faudra que je reprenne ma liste de decks. Je vais le faire tout de suite. Voilà, donc je disais Valkyrie joue membre d'horaire des Avengers sur Annabelle Riggs qui devient Avenger. Puis, aérocycle. Du coup, dès que Valkyrie repasse en alter ego, on utilise Annabelle Riggs pour tutorer une carte Valkyrie parmi les 5 du dessus deck. On utilise l'aérocycle pour la redresser, puis on la réutilise une deuxième fois pour retutorer. Et si on arrive à gérer la menace, sachant qu'on a, ben voilà, par exemple, la contre 2-2, contre 2-2, Nick Fury contre 2-2, Heimdall contre 2-2, Gueldor contre 2-2, Ant-Man contre 2-2. Donc voilà, si on maîtrise la manigance, à chaque round, on commence ou on finit son tour en alter ego. à chaque fois, on tutore 2 cartes parmi les... enfin, une parmi 5, puis de nouveau une parmi 5, donc normalement, on pioche 2 cartes de plus. Et on devrait avoir un deck qui tourne super vite, qui est assez efficace. J'ai mis... J'ai l'impression qu'il y a plein de bugs dans ce deck. Je crois que c'est lié au fait que je pensais que Stinger avait le trait et rien. Ouais, donc il faudra modifier des choses, mais bref. Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Enfin bref, voilà, je pense qu'il y a des choses à faire. Valkyrie en protection avec le DevGlow. Voilà, c'est là. Donc, en protection, on attache lueur de mort aux méchants, on se booste bien sa défense. Il y a des choses à faire. En commandement, eh ben, on peut utiliser à fond un Dabellrix. Alors là, j'ai choisi cette méthode, mais je pense que je ne les ai pas toutes en tête, mais il y a d'autres méthodes pour redresser les alliés. En agressivité, c'est une évidence, elle peut monter à 4 en force. Et en plus, en agressivité, c'est là qu'il y a les alliés gardes. En justice, on peut toujours faire des trucs en justice, donc quand même, c'est plus Valkyrie que j'ai envie de jouer. Voilà, voilà. Donc, encore une fois, on croise les doigts. Ça a l'air d'avoir marché. Allez, à voter. C'est bon. Donc, 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 voilà, c'est fait. Ça devrait faire une trentaine de Minuto après montage. Prochaine vidéo qui devrait probablement être en ligne mardi. Ça sera la sorcière rouge. La sorcière rouge est uniquement son set. C'est-à-dire que maintenant, c'est comme ça que je vais procéder. Pour le pack, dans une première vidéo, je fais la partie héros, même pas son deck préconstruit, juste le héros. Deuxième partie, les cartes, je vais y arriver, les cartes joueurs. Donc, normalement, je ne sais plus, c'est mardi ou mercredi, la sorcière écarlate. Vendredi, les cartes joueurs de son set. Je n'ai toujours pas trouvé le temps pour filmer des parties. Je n'ai toujours pas trouvé le temps pour filmer des vidéos sur des jeux autres que les JCE. Je vais prendre un deck qui ne va pas se casser la gueule. c'est encore sous cellophane, donc ce n'est peut-être pas trop lisible. J'ai reçu le deuxième cycle fanmade. J'ai les 500 cartes de mémoire qui constituent les 8 scénarios. J'ai le culte de la transcendance. Donc, si ma mémoire est bonne, c'est le scénario réalisé ou créé par Ryzen en... Là-dessus, il y a marqué mai 2020. Mais mai 2020, je pense que c'était la date de l'événement. Donc, il a dû créer ça début 2020. J'ai aussi là, il y a les... Donc, sur le devant, c'est Agnès Baker. Donc, investigateur parallèle. J'avais complètement oublié que je les avais achetés. J'étais sur le point d'imprimer les cartes. du coup, eh ben... je les jouerai. Je ferai un jour ou l'autre la vidéo sur les investigateurs parallèles, mais je crois que j'avais prévu ça pour juillet-août. avec tous ces scénarios fan-made, je ferai des parties en solo. Niveau... Voilà, les prochaines vidéos, bon, ça va être les différents packs. Les prochaines vidéos de déballage, sorcière rouge et ce qui suit. Alors, j'avais prévu aussi de faire un déballage des investigateurs fan-made du deuxième cycle, mais comme de mémoire, ils n'ont pas été imprimés. Il faudra que je vois si je peux récupérer les images, si oui, comment, enfin bon, ça risque d'être reporté. La semaine prochaine... La semaine prochaine, j'aurai de nouveau pas le temps de filmer des parties. La semaine d'après, j'aurai de nouveau pas le temps de filmer des parties. Donc, je pense que pour le moment, les prochaines vidéos, ça sera déballage Marvel. et ça sera à peu près tout. Bon, voilà, moi, je vais aller me coucher histoire de me lever avant midi. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada